Salut Youtube, on se retrouve pour un petit complément sur l'Arctique. C'est un article qui s'intitule « Réchauffement climatique en Arctique, une nouvelle donne géopolitique ? » Point d'interrogation, ça fait beaucoup de hic quand même, de Louis-Xavier Reynaud qui est paru dans la revue de Défense Nationale et qui est disponible sur kern.info, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça concerne l'Arctique sur 13 pages. Je me suis dit que ça allait être plutôt intéressant. Donc, c'est parti. Au fil des conférences des partis COP de l'ONU sur les changements climatiques, la réalité du réchauffement s'est confirmée. En limiter les effets constitue un des principaux défis du XXIe siècle afin de préserver les générations futures. Les images chocs d'un ours polaire dérivant seul sur un iceberg au milieu de l'océan ont fait le tour de la planète. Mais suffisent-elles d'à dépasser les rivalités étatiques et les tentations de saisir les nouvelles opportunités offertes par un océan plus facilement accessible que par le passé ? Enjugé par la stratégie russe d'investissement dans la région, le doute n'est pas permis. Malgré les gouvernances mises en place pour favoriser le dialogue et la concertation, les stratégies de puissance s'appliqueront en Arctique comme ailleurs sur la planète. Voilà, donc quand on a quelqu'un qui parle de la défense, qui est issu du monde de la défense, au moins c'est clair. Il n'y aura pas de négociation sur l'Arctique. A partir des dernières études scientifiques sur la réalité du réchauffement climatique en Arctique, cet article revient sur les opportunités économiques et les positionnements des États qui, sous couvert d'études scientifiques et de protection environnementale, visent à conquérir de nouvelles parts de marché. Cependant, au-delà de la compétition économique, n'est-on pas sur le point d'assister à un bouleversement géopolitique ? Voici que la Russie, enclavée depuis la nuit des temps sur son immense côte septentrionale par une impitoyable étreinte de glace, voit s'ouvrir devant elle un nouvel océan. Plus besoin de se battre pour un accès vers les mers chaudes, objectif séculaire de la Russie depuis Pierre-le-Grand, plus besoin de franchir le détroit des Dardanelles ou le Kathegat, entre le Danemark et la Suède, plus besoin de négocier des précieux points d'appui dans des mers contestées. 14 000 km de littoral arctique voient s'ouvrir progressivement un accès libre à l'océan. La Russie se retrouve en position de dominer de facto le pivot stratégique au toit du monde, entre Atlantique et Pacifique. En a-t-on bien mesuré toutes les conséquences ? La puissance continentale historique, dominant le Heartland, cher au géographe britannique Mackinder, n'est-elle pas en situation de devenir à terme une puissance maritime incontournable ? Comment vont alors réagir les Etats-Unis et la Chine face à ce changement fondamental ? Que doit faire la France ? Quelles conséquences en tirer pour l'emploi de ses forces armées ? Voilà donc il pose des problématiques, et c'est des problématiques que je n'ai pas traitées dans la précédente vidéo, donc voilà pourquoi je vous lis cet article. Le réchauffement climatique, quelle réalité est perspective pour l'Arctique ? Le réchauffement climatique est devenu une réalité qui n'est plus contestée. Tant les effets physiques sont visibles, notamment en Arctique, région où l'élévation des températures est la plus rapide de la planète. On a vu à peu près 4 fois plus vite que le reste du monde, et pas que 2, comme je le vois dans la phrase suivante. En moyenne, le réchauffement y est 2 fois plus rapide qu'ailleurs. Les derniers travaux du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC, font l'état d'une élévation moyenne de la température à la surface de la planète de 1,09 degré sur la décennie 2011-2020, par rapport à la période de référence 1850-1900. Pour se projeter sur les évolutions climatiques jusqu'en 2100, le GIEC utilise 5 scénarios en fonction du niveau de réussite du contrôle des émissions de gaz à effet de serre, les GES, principal facteur du réchauffement climatique. Seuls les deux scénarios les plus favorables permettent de maintenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2 degrés avant 2100. Les conséquences de cette élévation des températures se multiplient. En Arctique, le recul de la surface couverte par la banquise s'accélère. En septembre 2020, celle-ci a atteint son plus faible niveau historique à la fin de l'été, avec 3,74 millions de kilomètres carrés, comparé aux 7 millions en moyenne entre 1979 et 1983. A ce rythme, dans tous les scénarios, l'Arctique sera complètement libre de glace au moins une fois avant 2050. En outre, si la planète ne réussit pas à tenir un des deux scénarios les plus favorables, la banquise disparaîtra complètement environ un été sur deux entre 2060 et 2080. Vu les retards réguliers des États pour tenir leurs engagements de maîtrise de GES, il faut se préparer à un Arctique libre de glace sur des périodes de plus en plus longues dans la seconde moitié du XXIe siècle. Quel changement fondamental pour un océan qui était encore considéré au début du XXe siècle comme un champ d'exploration passionnant mais redouté, où ne s'aventurait que d'intrépides et rares pionniers ? Dès le XXIe siècle, il va devenir navigable plusieurs mois dans l'année. Le porte-avions de nouvelle génération, entre parenthèses le PANG, prévu pour remplacer le porte-avions Charles de Gaulle vers 2038, pourra certainement passer de l'Atlantique au Pacifique par le pôle Nord. En outre, la fonte de la banquise modifie la carte du monde connue. En 2009, la Russie a annoncé avoir découvert et revendiqué 5 nouvelles îles au large de l'archipel de la Nouvelle-Zamble. Elles ont été révélées par la fonte des glaces. Le réchauffement climatique contribue également à la fonte des glaciers. Chaque année, entre 2002 et 2011, on estime que le Groenland a perdu 215 milliards de tonnes de glace. Outre la modification des caractéristiques physiques des océans, comme la salinité et le profil de température, données essentielles pour les opérations sous-marines, la fonte des glaciers constitue le facteur principal d'élévation du niveau de la mer, dont les conséquences seront dramatiques pour les populations littorales, notamment dans certains états insulaires de la zone indo-pacifique. Cette élévation est estimée entre 50 cm et 1 m d'ici 2100. Mais l'évolution de la fonte des glaciers étant mal appréhendée, un scénario d'élévation entre 1,5 et 2 m d'ici 2100 ne peut être totalement exclu. Le phénomène devrait se poursuivre dans le temps long et explique l'engagement de la communauté internationale pour chercher à limiter un tel phénomène. A terre, la fonte du pergélisol constitue un défi pour l'entretien et le développement des infrastructures. Les routes, les pistes d'aviation, les immeubles sont mis à mal au Groenland, en Sibérie ou en Alaska. Ce facteur rend plus complexe l'exploitation des richesses du Grand Nord et la mise en valeur de l'Arctique. Nouveau chapitre, un enjeu environnemental contrebalancé par des perspectives économiques majeures. La prise de conscience de l'enjeu environnemental favorise la concertation en Arctique. L'enjeu environnemental que constitue le réchauffement climatique fait l'objet depuis une dizaine d'années d'une prise de conscience croissante de moins en moins contestée. L'accord de Paris sur le climat, adopté en décembre 2015 suite à la COP21, est entré en vigueur dès le 4 novembre 2016. Il fixe l'objectif de long terme de maintenir l'augmentation de la température sous le seuil des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Cette dynamique, mise à mal par le retrait des Etats-Unis de l'accord en 2020 et par la crise de la Covid-19, a été relancée lors de la tenue à Glasgow en novembre 2021 de la COP26 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence a obtenu des engagements encourageants des Etats, qui placeraient la planète sur une trajectoire de réchauffement à 2,3 degrés en 2100. La tendance vertueuse engagée dans le cadre des conférences de l'ONU a lancé une impulsion largement reliée dans le monde entier et suscite un engagement croissant de la société. La prise de conscience des enjeux environnementaux se traduit jusque dans l'économie réelle. Cela a pu pousser plusieurs grandes entreprises occidentales à limiter leurs ambitions en Arctique. En 2012, Total a renoncé à l'exploitation du pétrole, puis Shell en 2015 et BP en 2019. On suspendu leurs recherches. L'armateur CMA-CGM a indiqué en 2019 qu'il n'utiliserait pas les routes polaires et certaines banques, Goldman Sachs, JP Morgan, Chase et Wells Fargo, annonce également de plus financer des projets pétroliers arctiques. Tout ça, c'est du pipo parce qu'en fait, les banques, les entreprises utilisent des filiales pour financer des installations de recherche de pétrole, d'extraction de pétrole et de gaz. Tout ça, c'est du pipo. Voir CF, comme on dit, confère la... Je vais vous... Reclaim Finance, hop. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. CF, l'étude de Reclaim Finance sur l'Arctique. Voilà. Cette tendance qui devrait s'intensifier au fil des conférences sur le climat et de la prise de conscience des enjeux globaux à l'échelle de la planète influence directement la gouvernance de l'Arctique et y favorise la coopération entre les États. C'est un peu bisounours tout ça. Le Conseil de l'Arctique, fondé en 1996, est composé des cinq États riverains Russie, États-Unis, Canada, Norvège et Danemark, ainsi que des pays périphériques l'Islande, la Finlande et la Suède, a notamment pour mission de promouvoir les questions environnementales et le développement durable. L'extension de cette instance à de nombreux États observateurs illustre l'intérêt croissant pour la région et ses enjeux. Cependant, les cinq États riverains entendent conserver la gouvernance de l'Arctique, la signature en 2008 au Groenland de la déclaration d'Illulissat excluant un éventuel traité international sur l'Arctique. Le cadre de discussion du Conseil de l'Arctique vient néanmoins d'être mis à mal par la guerre en Ukraine. Les États membres ont décidé de geler leur participation à ce forum que la Russie préside jusqu'en 2023. L'esprit de coopération et d'exception qui prévalait jusqu'à présent en Arctique risque d'être rattrapé par les rivalités géopolitiques. Des perspectives économiques attrayantes Avec la fonte de la banquise, les potentialités économiques de l'Arctique se multiplient. Outre le développement de la pêche et l'essor du tourisme, ce sont les mythiques routes maritimes ainsi que les considérables réserves de pétrole, de gaz et de minerais qui attirent les spéculations. Si la libération des espaces maritimes va aller croissant et favoriser ses activités économiques, les conditions d'exploitation n'en resteront pas moins rudes à l'échelle du XXIe siècle et s'inscrivent plutôt dans les moyens et longs termes. Les routes maritimes arctiques permettent de réduire largement la distance de transit entre les grands ports du nord de l'Atlantique et ceux du nord du Pacifique. Ainsi, la route maritime du nord, la RMN ou Passage du Nord-Est permet de gagner 7400 km sur un trajet Londres-Yokooma, 3800 km sur un trajet Rotterdam-Shanghai ou 3400 km sur un trajet Hambourg-Seattle, soit entre 20 et 30% du trajet. Elle présente également l'avantage d'éviter des zones très fréquentées, soumises parfois à la piraterie, voire aux aléas du blocage accidentel ou intentionnel des goulots d'étranglement du trafic maritime, comme les canaux de Suez et de Panama, les détroits de Malacca et de Babel-Mandeb. En revanche, elle reste soumise à des conditions de navigation difficiles, souvent dans des zones à risque de glace, ce qui nécessite un équipage aguerri, une conception adaptée, entre parenthèses certification glace, et peut contraindre les vitesses de transit. Le trafic sur la RMN est en plein essor, mais concerne pour l'instant essentiellement un trafic dit de destination, c'est-à-dire en provenance ou à destination de port de l'Arctique, alors que le trafic de transit du Pacifique vers l'Atlantique reste très limité. Le chemin est encore long avant de concurrencer les autoroutes maritimes de l'océan Indien. En 2018, 84 566 navires ont transité par le détroit de Malacca et 17 550 par le canal de Suez. La zone arctique bénéficie également d'immenses réserves offshore de pétrole, de gaz et de minerais, dont des terres rares. La fonte de la banquise permet d'envisager leur exploitation, auparavant impossible. Les principaux champs se situent au nord de l'Alaska, du Canada, de la Norvège, mais surtout de la Russie, qui détient dans sa zone économique exclusive l'immense majorité des réserves prouvées. Leur exploitation fait l'objet d'attributions de concessions d'exploitation entre les grands groupes pétrogasiers. Pour la plupart, au sein de consortiums associant les géants russes avec les groupes étrangers, initialement occidentaux, puis également chinois depuis les sanctions mises en place en 2014, suite à la crise de Crimée. Enfin, les réserves estimées de minerais stratégiques et de terres rares de l'Arctique suscitent également des espoirs importants, notamment auprès des grands pays industrialisés, fortement consommateurs de ces approvisionnements pour la production des technologies de pointe, entre parenthèses, industrie de défense, aéronautique, télécommunication, santé, etc. L'exploitation des mines du Grand Nord leur permettrait de diversifier leurs sources d'approvisionnement et de moins dépendre de la Chine. Hormis sur la liaison de la Norvège aux Svalbard, l'Arctique est aujourd'hui dépourvue de câbles sous-marins. En revanche, le recul des glaces permet d'envisager leur pause pour relier les grandes métropoles de l'Atlantique et du Pacifique Nord. Le gain en distance pourrait réduire d'un tiers le temps de latence dans la transmission des données, élément essentiel pour les transactions financières. Des projets commencent à voir le jour comme le Fast North Fiber prévoyant de relier d'ici 2025 le Japon au nord de l'Europe en empruntant le passage du Nord-Ouest. Le trajet de la RMN serait plus accessible mais nécessite des relations de confiance entre les États pour se prémunir des risques d'espionnage et de sabotage. La Chine, qui a acquis les technologies pour la pose de câbles, pourrait chercher à en faire une des composantes de sa route de la soie arctique à moyen terme. Intéressant le côté réduction du temps de latence des opérations numériques. Premier bénéficiaire, les États riverains de l'Arctique. L'essentiel des ressources identifiées se situe dans la ZEE des cinq États riverains de l'Arctique. La question des droits d'exploitation des ressources des fonds marins ne fait pas l'objet de rivalités à ce stade. Les délimitations des ZEE n'y font l'objet que de rares litiges autour de quelques îles. La Norvège et la Russie se sont accordées de manière pragmatique en 2010 pour définir la limite entre leurs ZEE après 40 ans de négociations. L'exploitation du potentiel de la zone est un fort attrait pour sortir du statu quo et trouver des accords. Outre les revendications canadiennes et russes sur le statut d'eau intérieure de certains passages des routes maritimes, le principal domaine juridique où s'exercent les rivalités entre les grandes puissances de l'Arctique concerne la question de l'extension du plateau continental. En application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la CNUDM, un État peut obtenir un plateau continental étendu à 350 nautiques, soit environ 650 km de la côte, s'il démontre auprès de la Commission des limites du plateau continental l'extension géologique naturelle de son propre sous-sol. Les États riverains ont tous posé des demandes en ce sens, à part les États-Unis qui n'ont pas ratifié la CNUDM. Au-delà de l'exploitation des ressources du plateau continental afférent, les prétentions du Canada, de la Russie et du Danemark relèvent également de l'ordre du symbole et du prestige puisque leurs revendications se chevauchent au pôle Nord. Nul doute qu'un accord sur un point aussi sensible ne sera pas tranché de sitôt par l'ONU, même si la Russie a voulu prendre un avantage psychologique lorsqu'en 2017, elle a planté au pôle Nord un drapeau russe en titane par 4000 mètres de fond. L'implication croissante des États non riverains de l'Arctique ne relèvent pas simplement de la participation désintéressée aux études scientifiques nécessaires pour suivre l'évolution du réchauffement climatique et ses conséquences dans la région. Le libre accès aux routes maritimes du Grand Nord constitue un enjeu fort pour ces puissances commerciales. La participation de leurs champions à l'exploitation des ressources du sous-sol arctique constitue également une forte motivation. Toutefois, l'attrait de l'Arctique et le positionnement des grandes puissances dans la région pourraient également relever d'une autre grille de lecture relative à l'évolution du paysage géopolitique et l'exploitation des potentialités stratégiques qui en résultent. Nouveau chapitre Un bouleversement de la géopolitique mondiale Théorie du Outland, Rimland et accès aux mers chaudes dominent toujours le grand jeu. La Russie a bénéficié pour le développement de son empire d'une formidable barrière défensive naturelle dans tout le nord de son territoire, l'océan glacial arctique. A la fois protection stratégique et frein au développement économique, cette donnée géographique a déterminé historiquement l'ensemble des réflexions stratégiques et géopolitiques sur l'orientation de la puissance russe et par conséquent les enjeux de puissance entre Etats. Dès le XVIIe siècle, la Russie cherche à briser son isolement du commerce maritime mondial par un accès aux mers libres de glace. En 1721, Pierre le Grand accède aux rives de la Baltique après une guerre de 21 ans contre la Suède. En 1774, Catherine II atteint la mer Noire en s'emparant de la Crimée aux dépens de l'Empire Ottoman. Mais cela ne suffit pas à l'Empire russe. L'objectif ultime est la prise de Constantinople et le contrôle des détroits de Dardanelles et du Bosphore. L'intervention franco-britannique de 1854 permet de stopper la progression russe et conserver le contrôle des lignes commerciales en Méditerranée. Profitant des faiblesses d'un empire chinois déclinant, la Russie oriente alors son effort à l'Est et atteint Vladivostok, port de l'océan Pacifique, libre de glace l'essentiel de l'année. Le formidable développement de la puissance terrestre de la Russie amène Sir John Mackinder à proposer en 1904 sa théorie dite du Heartland, la zone de pivot au cœur du continent eurasiatique dont le contrôle permettrait de dominer la grande majorité des terres émergées. Cette théorie est adaptée en 1942 par l'américain Nicolas Spikeman qui postule que le contrôle des espaces périphériquaux Heartland, le Rimland, permettrait de contenir la principale puissance terrestre. Bien que controversées pour leur absence de fondements robustes sur les facteurs de puissance entre les États, ces théories géopolitiques ont façonné pour une large part les perceptions stratégiques des grandes puissances au XXe siècle à travers la politique américaine d'endiquement de l'URSS et les nombreux affrontements dans cet espace périphérique en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est ou en Afghanistan. Le positionnement actuel des bases américaines et les interventions militaires réalisées en ce début du XXIe siècle illustrent à quel point le contrôle du Rimland reste d'actualité. Et lorsque la Chine lance sa Belt and Road Initiative, la BRI, elle semble chercher elle aussi à y contester la mainmise occidentale, en prenant progressivement le contrôle de points d'appui sur le pourtour de la masse continentale eurasiatique. C'est hyper intéressant. Vers une nouvelle géopolitique mondiale. Or, voici que disparaît une donnée fondamentale de la théorie du Heartland. En Arctique, s'ouvre un océan qui va devenir accessible et exploitable. Le contrôle du Rimland ne permettra plus alors d'encercler la puissance continentale puisque son littoral septentrional se dégage des glaces. Une hypothèse majeure dans la construction des théories géopolitiques va s'effondrer dans le courant du XXIe siècle. Quelles en sont les conséquences ? Quel regard nouveau et lucide doit-on apporter sur la carte mondiale des relations de puissance pour ne pas subir cette surprise géopolitique ? La Russie place ses pions pour rester maître du jeu dans l'Arctique. L'Arctique est devenue une priorité de premier ordre pour la Russie, tant d'un point de vue militaire qu'économique. En 2001, elle a annoncé sa stratégie arctique pour 2020, consistant en investissements publics et privés de grande ampleur dans le Grand Nord. Il s'agit d'anticiper le développement d'un axe commercial essentiel entre les principaux poumons économiques de la planète. Les ports russes seraient idéalement placés pour en profiter, alimenter les vastes Interland du Nord et du Nord-Est de l'Europe et désenclaver la partie orientale du territoire russe. Ils trouveraient également des débouchés facilités pour leurs exportations de matières premières. La Russie réinvestit militairement les bases arctiques délaissées à la chute de l'URSS et y crée une vaste zone à capacité A2AD Anti-Access Area Denial. Cette politique se traduit également par des déploiements réguliers de forces navales, par l'établissement de pistes pour son aviation à long rayon d'action ALRA, par l'entraînement d'unités spécialisées dans le combat en zone arctique et par le programme ambitieux de brise-glace nucléaire de la classe Arctica pour y assurer la liberté de mouvement toute l'année. Les intentions de la Russie restent cependant ambiguës, prendre les devants pour assurer une défense robuste de son vaste littoral nordique ou chercher à imposer sa volonté dans une nouvelle zone stratégique. Cette stratégie est conforme à la ligne traditionnelle du Kremlin jouant du sentimental national d'encerclement pour justifier de fortes positions défensives pouvant rapidement profiter d'opportunités dans les zones de moindre résistance. L'invasion de l'Ukraine vient de nous en fournir un dramatique exemple. Il ne faudrait pas qu'il en soit de même en Arctique. La Chine, un acteur ambitieux du développement de l'Arctique La Chine se positionne d'ores et déjà comme un acteur majeur de la zone. Pays observateur au Conseil de l'Arctique depuis début 2013, elle s'est autoproclamée pays proche de l'Arctique. Jouant habilement des mêmes arguments que les puissances occidentales, elle met en avant ses capacités scientifiques pour mieux comprendre les évolutions climatiques et ses capacités financières pour soutenir la montée en gamme des infrastructures d'une région jusqu'à présent tenue à l'écart des grands enjeux économiques. Elle y déploie ainsi depuis 2017 sa route polaire de la soie avec une stratégie d'investissement économique dans la plupart des pays riverains. Elle a implanté une base scientifique Oswaldbard, a pris des positions dans les industries gazières en Sibérie, développe des projets en Norvège, en Finlande et en Islande et montre un appétit pour le développement d'infrastructures au Groenland. La Chine sera la première bénéficiaire de l'exploitation d'une RMN qui lui permettra des gains importants dans ses échanges avec l'Europe et les Etats-Unis et lui offrira une alternative à la route de l'océan Indien soumise au possible blocus des Détroits. Elle n'affiche pas d'ambition militaire dans la zone arctique mais elle est bien décidée à y faire respecter la liberté de navigation dans un deux poids deux mesures sans scrupules avec sa politique en mer de Chine méridionale. En 2014, la Chine a profité des sanctions occidentales contre la Russie pour investir massivement dans les infrastructures énergétiques russes. Alors qu'il est encore trop tôt pour évaluer toutes les conséquences de la guerre en Ukraine, la coopération entre les deux géants eurasiatiques se dessine. Si elle se confirmait, elle complexifierait notamment l'équation stratégique des Etats-Unis. Ce grand bloc continental bénéficierait de liaisons extérieures assurant les échanges entre matières premières, investissements et technologies. Mais surtout, avec deux grandes façades maritimes, l'accès aux océans leur serait facilité, y compris en cas de crise. De ce point de vue, la RMN, totalement sous la bulle A2AD russe, offre un axe de circulation plus sûr. Le développement des investissements chinois dans l'Arctique et son degré de coopération avec la Russie devront être suivis attentivement, car ils seront les meilleurs indicateurs de la réalité de la montée en puissance de l'Empire du Milieu dans cette zone stratégique. Une alliance Chine-Russie bénéficiant d'un océan arctique libre de glace conférait à ce bloc continental de nombreux atouts d'une puissance maritime mondiale. C'est vraiment très intéressant, je vais le dire à chaque fin de paragraphe, mais... Les Etats-Unis face à un défi géopolitique majeur l'encerclement complet du Heartland. Depuis Brzezinski, la doctrine américaine suit la même ligne avec Constance, l'endiguement de l'espace eurasiatique, le bloc Russie-Chine afin de les empêcher de pouvoir rivaliser et détrôner la puissance maritime dominante. Cela signifie que les Etats périphériques, Europe, Moyen-Orient, Asie-Sud-Est et Pacifique-Orient occidental doivent rester dans la sphère américaine. Un Arctique libre de glace et de nature a créé une brèche conséquente dans l'endiguement américain. Les Etats-Unis en ont pris conscience. En juin 2019, à travers sa stratégie pour l'Arctique, le Pentagone prend acte de la nouvelle compétition stratégique à l'œuvre en Arctique avec la Russie et la Chine et en prévoit un accroissement significatif de ses capacités en Arctique et Atlantique Nord. L'objectif affiché est de disposer des forces suffisantes pour garantir la liberté de navigation et du survol en Arctique et ainsi empêcher Chine et Russie d'y consolider un corridor entre les deux théâtres stratégiques de l'Indo-Pacifique et de l'Europe. Lorsqu'en août 2019, le président Trump annonçait qu'il souhaitait acheter le Groenland de la marque, au-delà de l'effet d'annonce, il marque clairement au monde entier la volonté américaine de renforcer ses positions dans le Grand Nord et de ne pas laisser le champ libre à ses compétiteurs. La réactivation en 2018 du commandement de la seconde flite de l'US Navy basée à Norfolk constitue également un signal fort. Commandement maritime emblématique de la guerre froide, il est chargé de la défense maritime de l'Arctique et de l'Atlantique Nord. Dans le même temps, les États-Unis exploitent à nouveau la base de Keflavik en Islande où sont positionnés des avions de patrouille américaine P8 Poeséidon. Mis à part leurs deux brises-glaces insuffisants pour naviguer en autonomie à travers la banquise, les États-Unis disposent toujours de capacités militaires majeures en Arctique grâce à leur système de surveillance, de défense et de dissuasion. Toutefois, poursuivre la stratégie d'endiguement ne se limite plus à devoir tenir un vaste croissant allant de l'Europe à l'Asie du Sud-Est. Il faut maintenant procéder à un encerclement complet. Tenir seul un front aussi étendu constitue un défi de taille, même pour la superpuissance américaine. La capacité des États-Unis à s'appuyer sur des alliances fortes et des partenaires engagés à leur côté devient à nouveau essentielle. Après avoir traversé une crise existentielle depuis la chute de l'URSS jusqu'à son état de mort cérébrale, l'OTAN retrouve des couleurs et sa raison d'être face à son adversaire de toujours. La nouvelle alliance AUKUS entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni révèle aussi de cette stratégie d'encerclement en s'appuyant sur tous les partenariats essentiels. Les compétiteurs font monter la pression exploitant chaque faiblesse présumée, appuyant là où des fissures pourraient apparaître dans la cuirasse. La course aux armements est relancée. Les États-Unis vont devoir consacrer une part croissante de leurs ressources économiques, démographiques, militaires et d'influence pour conserver leur statut de première puissance mondiale. Le défi de taille, c'est celui du XXIe siècle. Un nouveau chapitre « Recommandations pour les armées françaises bras armés d'un État stratège » Pour faire face à l'ampleur de ces défis, à la multiplication des zones de crise potentielle, des théâtres de déploiement, à la course à la technologie et au rarement en masse de nos compétiteurs, la France va devoir être un État stratège, définir une ambition conforme à ses intérêts en l'État du monde et atteindre ses objectifs avec le meilleur emploi des moyens de contrainte. Une prise de conscience progressive Sans être un État riverain de l'Arctique, la France n'est pas moins concernée au premier plan par les différents enjeux du Grand Nord. Bénéficiant d'une longue tradition d'expédition scientifique polaire portée jusqu'en 92 par l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, l'IPEV, la France cherche à élargir son horizon dans les pôles dès 2009 avec la création du poste d'ambassadeur pour les pôles, alors occupé par Michel Rocard. En juin 2016, elle se dote d'une feuille de route nationale sur l'Arctique FRNA intitulée Le Grand Défi de l'Arctique définissant les priorités en matière de recherche scientifique, de coopération économique, d'enjeux de défense et de sécurité et de protection de l'environnement. La présence française dans les instances internationales traitant de l'Arctique, le rôle de l'UE et les intérêts nationaux dans la zone y sont également soulignés. Plusieurs rapports parlementaires se sont fait l'écho de cette ambition et encouragent une plus grande des constantes implications de la France et de l'UE dans la zone. Contribuer à la compréhension et à la limitation du réchauffement climatique, participer à une exploitation concertée des nouvelles possibilités économiques en Arctique, comprendre et anticiper l'évolution des postures dans la région pour aider à prévenir la montée de tensions, convaincre de l'intérêt de tous au principe de la liberté de navigation dans une région aussi stratégique pour les échanges mondiaux et bien sûr garantir la liberté de manœuvre des forces aéromaritimes en Atlantique, essentielle à la crédibilité de la dissuasion française, autant de missions auxquelles les forces armées françaises vont devoir répondre dans la durée, autant de facettes d'une même ambition, préserver une gouvernance équilibrée et apaisée en Arctique. La montée des tensions actuelles illustre à quel point cet objectif s'avère d'ores et déjà ambitieux et urgent. Préserver une zone arctique essentielle pour l'avenir de la planète Face à l'enjeu majeur que constitue le réchauffement climatique, la France, aux côtés des pays membres de l'UE, se veut à l'avant-garde de la transition climatique. Dans son discours de la COP26 à Glasgow le 23 février 2021, le président de la République a évoqué trois régions, dont l'Arctique, qui nécessitent une implication de la communauté internationale pour éviter des conflictualités nouvelles, soulignant l'enjeu climatique et géopolitique et les réponses pour prévenir le réchauffement et éviter les tensions géopolitiques. Les armées pourraient contribuer en parallèle de certaines de leurs missions au soutien de l'action des missions scientifiques françaises menées par l'IPEV à travers un soutien logistique, le partage d'observations, voire le développement en commun de moyens partagés. Le suivi de l'évolution de certains paramètres climatiques est possible grâce aux nombreux capteurs, navires, aéronefs et satellites qui observent déjà, sur le temps long, ce pourrait être l'occasion de renforcer nos moyens d'observation, notamment satellitaires, en prévoyant une coopération entre Européens. Ce domaine se prétend particulièrement bien au consensus et aux missions que se fixe l'Union Européenne. Enfin, sans brise-glace, la France manque d'un moyen essentiel pour soutenir l'action de ses missions scientifiques et pour agir en autonomie dans la zone arctique. Alors que tous les pays du G7 en possèdent, il pourrait être envisagé de se doter d'un tel bâtiment, soit à un usage dual civilo-militaire sur le modèle de l'Astrolabe, soit dans le cadre d'un programme de coopération européen à initier. Défendre le respect des conventions internationales et la libre circulation sur les mers. Même si l'exploitation massive des routes maritimes est encore lointaine, la possibilité que l'océan arctique devienne un axe stratégique du commerce maritime international dans la seconde moitié du XXIe siècle doit être anticipée. La défense de la liberté de navigation dans les eaux internationales de l'Arctique peut nécessiter de s'y déployer avec des moyens militaires capables d'appuyer une vision équilibrée du monde et des échanges en refusant toute préemption ou fait accompli dans la zone. Ces moyens devront bénéficier d'une bonne connaissance et compréhension de l'environnement, ce qui milite pour y poursuivre des déploiements réguliers de navires océanographiques comme des bâtiments de combat. Renouveler une navigation complète le long d'une route arctique lorsque le contexte international le permettra viserait également à appuyer cette position. Ce pourrait être l'occasion de favoriser une coopération accrue avec les marines des pays riverains. Garantir la liberté de manœuvre dans le Grand Nord Le développement des usages et des capacités militaires étrangères en Arctique ne devra pas limiter la liberté de manœuvre aéromaritime dont bénéficient actuellement les moyens français dans le Grand Nord, essentiel pour la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Les travaux de préparation de la prochaine loi de programmation militaire, la LPM, devront tenir compte des perspectives en Arctique et de la forte incertitude associée aux intentions de nos compétiteurs. Le théâtre de l'Atlantique Nord s'étend au-delà du cercle arctique. Dans le cadre de ses engagements, la Marine nationale peut y déployer simultanément des moyens de combat conséquents, frégates anti-sous-marines, avions de patrouille maritimes et sous-marins nucléaires d'attaque. y opérer nécessite des unités capables non seulement de surclasser les moyens de combat les plus modernes, mais également d'opérer dans la durée malgré les conditions particulièrement exigeantes du Grand Nord. Agir avec l'UE et l'OTAN Dans le nouveau grand jeu qui se dessine en Arctique entre les principales puissances, la France devra continuer d'inscrire ses actions en coordination avec celles de l'OTAN et de l'UE. Cette coopération constitue déjà un des axes principaux de notre action dans la région arctique. La participation des armées françaises aux exercices conjoints en milieu polaire Arctic Challenge Trade and Juncture contribue à l'interopérabilité de nos forces, à un partage des bonnes pratiques dans les conditions extrêmes de grand froid et à la confiance mutuelle de partenaires qui montrent leur détermination à agir ensemble. L'entretien des capacités interarmées entraînées et interopérables avec nos alliés pour agir en réassurance voire en réaction rapide doit se poursuivre. Face à un environnement éprouvant pour les hommes et le matériel, l'établissement d'un point d'appui en zone arctique chez un de nos partenaires norvégiens, islandais ou danois faciliterait les mouvements logistiques en soutien de nos unités déployées pour de longues périodes. Il illustrerait également notre détermination à agir dans la zone au profit de l'alliance atlantique. Évaluer les conséquences géopolitiques de l'ouverture de l'océan arctique Les enjeux de puissance dans la zone arctique ne peuvent se limiter à l'étude des rivalités liées aux perspectives de développement économique. Ce sont les équilibres relatifs entre les États-Unis, l'UE et leurs deux principaux compétiteurs, la Chine et la Russie, qui sont remis en question par la modification de la carte du grand jeu. Alors que la compétition s'intensifie dans tous les secteurs que les vulnérabilités des uns sont aussitôt exploitées par les biais des contestations de plus en plus affirmées, y compris par le retour de la guerre de haute intensité en Europe, l'évolution géographique majeure que constitue la fonte de la banquise et l'ouverture progressive de l'océan arctique va modifier les zones de friction classiques. Un nouveau champ de confrontation potentielle s'ouvre. La France se doit d'analyser les conséquences de ce changement majeur pour partager avec ses partenaires et alliés ses conclusions et convictions afin d'éviter une surprise stratégique qui jetterait un froid polaire dans le dos de l'alliance occidentale. L'Arctique subit de plein fouet et plus qu'aucune autre région les effets du réchauffement climatique le plus visible étant le recul de la banquise. Alors qu'il est difficile d'en évaluer toutes les conséquences sur un écosystème jusqu'ici préservé, la disparition progressive des glaces devrait apporter son lot d'opportunités aux états riverains par l'exploitation des richesses du sous-sol enfin accessible et de nouveaux usages pour la pêche, le tourisme et surtout l'exploitation des routes maritimes. La gouvernance actuelle y privilégie les coopérations entre les états riverains au sein de la structure comme le Conseil de l'Antarctique. Mais le réchauffement climatique va provoquer dans la région une profonde évolution de constantes géographiques qui ont façonné jusqu'ici notre vision du monde. Ce sont alors les cartes de la géopolitique mondiale qui pourraient en être rebattues. Dans un monde où les rivalités entre les puissances s'affichent de plus en plus ostensiblement et alors que la partie s'annonce serrée pour la domination du monde au XXIe siècle, les grands acteurs comptent chaque carte et ne laisseront pas passer l'atout maître. L'Arctique sera-t-il l'atout qui fera pencher la balance ? La position d'équilibre de la France doit l'inciter à analyser ses évolutions en autonomie et avec lucidité pour décider en fonction de ses intérêts et ses ambitions. Ce sont les intérêts non les idées qui déterminent directement les actions des hommes. Citation de Max Weber. C'est un article très intéressant. Bien sûr, il y a une prise d'opposition où on doit suivre l'OTAN. Ça, c'est une prise d'opposition aussi. On pourrait essayer de s'en défaire, mais ce n'est pas dans une vision stratégique d'un affrontement entre un bloc États-Unis-Europe versus russo-chinois. Voilà ce que nous propose l'auteur de cet article qui est Louis-Xavier Renaud. Écoutez, je vous dis à la prochaine et puis n'oubliez pas tous les lundis soirs revue de presse de l'effondrement. Mercredi soir à 18h, pareil, Doom Focus. Donc, je me focalise sur une thématique et puis à très bientôt sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada